Il a été l'architecte en chef de Notre-Dame pendant 13 années, entre 2000 et 2013. Bonsoir, M. Gouton, soyez le bienvenu. Pas mal de questions à vous poser. Et la première, peut-être, est-ce que ce soir, on a la certitude que Notre-Dame, que l'édifice est sain sur ses bases ? C'est-à-dire que ce qui a été préservé tiendra le coup ? Non. Non, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr parce que le feu est éteint. Mais il y a eu une jonchée de bois calciné trempée sur les voûtes. Et avant d'arriver sur les voûtes, ils ont fait un choc mécanique sur les voûtes qui les a ébranlées. J'ai regardé la photo, la voûte de la croisée était connue pour être la plus fragile. On va la revoir. Et puis les bois calcinés sont sur la pierre, calcine la pierre, et à 900 degrés, la pierre se transforme en chaux. C'est-à-dire qu'elle perd ses capacités mécaniques. Or, c'est les parties supérieures des voûtes qui sont fondamentales pour la structure des voûtes. Et puis après, il y a les pompiers qui sont arrivés, qui ont mouillé tout ça. Et puis maintenant, il y a la charpente qui fait une surcharge sur les voûtes. Donc, je pense qu'on pourra être plus précis sur l'état de la cathédrale lorsqu'on aura mis un parapluie, lorsqu'on aura déposé lentement pour ne pas faire de réaction, et qu'on verra l'état des voûtes. Je pense qu'avant, on ne le saura pas vraiment. Est-ce que vous avez été surpris que le feu ait... non pas qu'il y ait eu un feu, mais qu'il se soit propagé et qu'il ait pris cette ampleur aussi rapidement ? Tout à fait. Incompréhensible. Incompréhensible ? C'est stupéfait. C'est du très vieux chêne. Et on dirait qu'il a brûlé comme des allumettes, comme si c'était une autre essence très, très, j'allais dire, volatile ou combustible. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas du tout. C'est très impressionnant. Vous ne voyez pas qu'elle pourrait être l'origine de ça ? L'origine ? Du feu. A aucune idée. L'origine elle-même, on est dans la certitude, la piste de l'accident est privilégiée, mais la propagation, vous dites, c'est étonnant. La propagation, elle est extrêmement curieuse. Alors évidemment, c'est parti de la croisée, puis ça s'est propagé ensuite sur le cœur, la nef, le transept. Parce qu'on entend beaucoup de commentaires qui disent, c'est ce qu'on appelle la forêt, cette zone très grande, très importante, très volumineuse de charpente, que cette charpente pourrait brûler finalement presque comme du petit bois, vous vous inscrivez en faux. Vous dites, ce type de bois ne brûle pas comme ça ? Non. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayez d'en faire brûler, enfin moi je n'ai jamais essayé. Il met du chêne, du vieux chêne, ce n'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver, là je ne sais pas s'il y en avait. Non, j'arrête de plaisanter, je crois que, non, moi ça me stupéfie beaucoup. Et où vous mène cette réflexion ? A quelle hypothèse elle vous amène ? Je ne vois pas d'hypothèse que je puisse dire. Quelle hypothèse on pourrait dire ? Que ça a été vite. Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose pour que ça n'aille pas aussi vite ? Moi, je me perds en conjecture. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale. avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration, etc., etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. J'avais en bas de la cathédrale deux hommes en permanence, qui sont là jour et nuit, et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte, et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence ? Pourriez-vous avoir une défaillance de mécanisme d'alerte ? Impossible ? Tout est possible. Tout est possible. Moi, je vois mal, parce que, bon, ça a été un travail colossal. Et puis, vous savez, c'est comme dans tous ces chantiers de monuments historiques, surtout à Notre-Dame, on a un encadrement technique, normatif, de contrôle, etc., etc., qui est considérable, qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui est considérable. Donc là, je veux dire que je suis quand même assez stupéfait. Et pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment, vous n'avez pas eu connaissance de départ de feu ? Ça n'est jamais arrivé ? Non. Je suis ravi. On voit bien quand même que les travaux de restauration d'un monument historique qui date de tant de siècles accentuent la fragilité du monument lui-même. Et l'un des problèmes qui se posent aussi, c'est la surveillance de ce type de chantier. C'est-à-dire qu'il est quand même ahurissant que dans les défenses, et j'entends les défenses évidemment de gens de bonne foi, nous disent qu'il n'y avait plus un seul ouvrier sur le chantier. En d'autres termes, il n'y avait plus personne qui surveillait un chantier de cette importance. Alors qu'à l'évidence, à partir du moment où il y a un chantier de rénovation comme ça, dans un monument historique de cette portée, on ne comprend pas qu'il n'y ait pas des conditions de surveillance strictes, permanentes, 24 heures sur 24, qui soient posées. Et là, je pense que la loi va devoir évoluer sur la façon dont on peut rénover, restaurer des monuments historiques, parce qu'il y a une carence évidente, me semble-t-il, de surveillance, à minima. Vous avez sûrement raison, mais je vais mettre deux bémols. Le premier, c'est de vous dire, vous savez, quand les ouvriers s'en vont du chantier, c'est la surveillance générale qui reprend ses droits, qui ne l'a pas vraiment quitté, et qui continue. Donc il n'y a pas de différence. Mais elle n'est pas spécialement adaptée à un travaux de rénovation du monument historique, c'est-à-dire qu'on est resté sur les deux hommes tout en banc, en permanence, 24 heures sur 24. Oui, mais avec des appareils de mesure et de détection, en permanence, dans les combles. En ajoutant une chose, c'est que ces appareils de détection qui sont dans les combles sont alimentés de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque de court-circuit. On a déporté tous les éléments de branchement dans les escaliers, en retrait des portes-coupes-feu. La deuxième observation que je vais faire, et la suivante, et peut-être que vous allez être surpris, quand vous regardez les statistiques sur les sinistres dans le bâtiment, vous voyez les monuments historiques, c'est presque rien. Parce qu'il y a très peu de monuments historiques, tout simplement ? Non, non, c'est parce que ces chantiers sont très, très surveillés, très encadrés, avec des mesures qui sont drastiques en ce qui concerne la protection et la surveillance, etc. Donc là, moi je pense que... Je vous donne la parole, Franck, qui a faibli un édifice, moi j'y crois. Monsieur Mouton, ce que vous nous décrivez mène tout droit à l'hypothèse de quelqu'un qui aurait cherché à ce que l'incendie se développe. Je me garderais bien de faire la moindre hypothèse. C'est très délicat, et évidemment, on verra plus en détail tout à l'heure ce qu'il en est du sentiment de la justice, et de l'ouverture de cette enquête. Pour l'instant, cette hypothèse n'est absolument pas privilégiée. Alors, dans l'ordre, Franck et puis Juliette. Pardon, juste un mot, l'hypothèse des deux départs de feu, elle tient ou elle tient pas ? Vous l'avez entendu ? Je l'ai parlé par mon confrère, Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef des monuments historiques, et qui m'a donné son accord pour que je participe ici ce soir. Il m'a dit avoir connu un seul départ de feu, dans la noue, c'est-à-dire la partie de toiture qui rencontre le transcept. Il m'a dit uniquement ça. Et il ajoute qu'il n'y avait pas de chantier à cet endroit-là. Il n'y avait pas de chantier à cet endroit-là ? Il n'y avait pas de chantier à cet endroit-là. C'est-à-dire, celui qui vous a succédé, vous a dit que le départ de feu a eu lieu à un endroit où il n'y avait pas de travaux. Il n'y avait pas de chantier. C'est un autre élément, évidemment, intéressant. Franck ? J'ai une question, parce que je ne connais bien évidemment pas votre métier, mais quand on voit une charpente aussi importante, la preuve, on l'appelait la forêt, je sais que sur certains bâtiments, moi je vois chez moi, dans les toits de chaud, il y a des produits infligés pour protéger la propagation. Et vous êtes étonné de la vitesse de la propagation. Est-ce que la charpente, elle est protégée d'un produit pour éviter cette propagation ? Est-ce que ça a été fait ou ça n'existe pas ? Parce que ça m'étonne qu'on n'asperge pas de produits, cette charpente, pour permettre d'éviter que s'il y a un incendie, ça se propage trop vite. Vous savez, pour que ces produits marchent, il faut qu'ils pénètrent dans le bois. Alors essayer de faire introduire dans du vieux chêne le moindre produit, que ce soit un insecticide ou un fongicide, c'est pas possible. C'est pas possible. Si on le savait, on l'aurait déjà fait. Juliette ? Non, juste une remarque. C'est un bâtiment tellement ancien, et effectivement en travaux, et dont on sait qu'il y avait quand même assez peu de moyens, en réalité, pour l'entretenir. On sait que c'était difficile. Que pratiquement, moi je me suis dit, au fond, c'est presque un miracle qu'il n'y ait pas eu davantage d'incendies de ce type. Sur toute la durée, vous voyez, sur toute la durée depuis laquelle, tous ces siècles depuis lesquels existe la Notre-Dame de Paris, c'est vrai qu'on pouvait se dire, c'est presque exceptionnel qu'il n'y ait pas eu davantage d'incendies. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que, malgré tout, les conditions dans lesquelles ceux qui étaient présents dans la cathédrale ont évacué très vite les œuvres d'art qui pouvaient être sauvées, le fait qu'il n'y ait eu aucun blessé, aucun mort, on ne le dit pas, mais ça montre quand même qu'il y a eu une très grande réactivité, à la fois de la sécurité civile, des forces de l'ordre, probablement des gardiens, à préserver ce qui pouvait être préservé, et donc, malgré tout, moi j'ai de l'admiration pour le fait qu'un tel incendie a été vite, relativement vite circonscrit. Et les sapeurs-pompiers de Paris. Évidemment, les sapeurs-pompiers de Paris, évidemment la sécurité civile, probablement aussi le personnel de Notre-Dame de Paris. Donc, je trouve que c'est quand même admirable, mais voilà, ce qui ne remet en rien en cause ce que vous dites. Moi, je pense, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai toujours considéré que la conservation de cette charpente, qui est exceptionnelle, de démonstration de l'art de la charpenterie de la fin du XIIe siècle, et puis ensuite qui reprend au début du XIIIe siècle, comme s'il y avait une filiation dans l'art de la charpente, avec des améliorations qui étaient apportées dans la nef, c'est un tableau absolument fascinant qui n'existe nul par ailleurs. Et le fait que ça soit encore debout en 2013, quand je suis parti jusqu'à hier, avant-hier pardon, c'est vrai que ça s'est un miracle. Et ce miracle, j'ose pas dire qu'il nous joue des tours, mais peut-être quelquefois on se dit bon, on a pris toutes les mesures et ça devrait aller. Et puis, que voulez-vous, je crois que de toute façon, le risque zéro n'existe pas. – Une dernière question, M. Mouton, sur votre état d'esprit à vous, c'est la question que je posais à chacun au début de cette émission, est-ce que vous êtes ce soir plutôt soulagé ou désemparé, consterné par ce qui s'est passé ? – Soulagé de quoi ? Non, je ne suis pas soulagé du tout. – Parce qu'hier soir, à un certain moment, on craignait que tout l'édifice… – Oui, non, je crois pas. – Vous n'avez pas craint, vous ? – Non, je crois pas. Il faut savoir que les deux tours ouest dans lesquelles se trouvent les Beffrois sont séparées de la Nef par des murs dans lesquelles il y a très peu de portes. Donc le passage du feu dans ces deux tours occidentales était extrêmement peu probable. En revanche, s'il y avait eu le feu là, il y a huit cloches dans la tour nord et il y a deux cloches dans la tour sud, dont le grand bourdon Emmanuel. Et là, évidemment, ça a été un drame épouvantable. – Le feu n'a absolument pas pénétré dans une des deux tours ? – Il n'aurait pas à ma connaissance. Il aurait pu passer par les Abassons, mais apparemment, ceux-ci sont en état. Sinon, ils auraient brûlé. – Pas du tout soulagé, pourquoi ? – Pardon ? – Pas du tout soulagé. – Parce que je vois pas comment je peux être soulagé après l'incendie. Même si je me dis, « Ah, on n'a pas tout perdu. » Non, je peux pas être soulagé, je suis désolé. – Merci, M. Mouton. Merci d'avoir été avec nous ce soir. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir. Merci.